On va parler des douches froides. Et pourquoi est-ce qu'on pensait être une punition pourra peut-être changer votre vie ? Tout d'abord, il y a deux aspects à prendre en compte, l'aspect mental et l'aspect physiologique. On va commencer par le mental qui est, je pense, le plus intéressant. Vous allez prendre une douche froide, en général vous mettez l'eau chaude, vous finissez avec l'eau froide, et vous êtes comme ça, secours ! Non, c'est pas comme ça qu'on prend une douche froide. En tout cas, pas si vous voulez en retirer les aspects mentaux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre de l'eau chaude sur le corps, et vous allez petit à petit mettre l'eau aussi froide que vous pouvez endurer. Mais ce qui est important, c'est votre réaction par rapport à l'eau froide qui glisse sur votre corps. Il faut essayer de ne pas réagir à la sensation de froid que vous avez. L'idée étant que le stress que vous ressentez ici, vous allez pouvoir le projeter sur le reste de votre vie. Le fait de ne pas réagir à ce stress ici, choisi, permettra par la suite de réduire le stress non choisi dans votre vie. Si, mettez de l'eau froide, ne réagissez pas, zen ! Et maintenant, on va parler des aspects physiologiques. Parlons d'abord de l'effet anti-inflammatoire. Le froid réduit l'inflammation par plusieurs mécanismes, en ralentissant la production des enzymes inflammatoires, et également par un autre phénomène qui s'appelle la vasoconstriction, la contraction des vaisseaux sanguins. Cette contraction chasse le sang et les liquides dans la zone locale où le froid est appliqué. C'est d'ailleurs pour ça que le bout de votre doigt devient tout blanc quand il fait froid. Il n'y a plus de sang dedans. Il a été chassé par le froid qui a provoqué cette vasoconstriction très importante. Et donc, dans une zone où il y a de l'inflammation, ça chasse les œdèmes, ça réduit la douleur, et ça permet de réduire l'inflammation locale. Mais ça ne chasse pas que les œdèmes provoqués par l'inflammation et la douleur. Si vous avez des problèmes articulaires, déjà c'est une belle solution pour vous. Ça permet aussi d'améliorer la circulation sanguine locale. En appliquant de l'eau froide de bas en haut sur vos jambes, vous améliorez la circulation sanguine dans tout votre corps. Parce que mine de rien, le sang et les liquides ont tendance à descendre avec la gravité. D'où le syndrome des jambes lourdes et parfois des œdèmes dans les jambes qui font que les gens ont des jambes très grosses, pleines d'eau. Mais tout ce que je viens de dire s'applique également aux régions de graisse locale. En parallèle d'un régime hypocalorique, l'application de froid dans une zone de graisse qui est un peu résistante, la réduction de l'inflammation locale qui peut être la cause de cellulite ou de l'empêchement de la graisse de sortir de vos cellules. Une cellule malade, c'est une cellule qui ne fonctionne pas, en tout cas pas correctement. Et l'augmentation de la circulation locale réduira également cette inflammation. Vous n'allez pas perdre de la graisse localement si vous ne faites rien d'autre. Ça réduira légèrement le volume de la zone. Ça chassera de l'eau qui peut y être stockée en excès. due en général à de l'inflammation locale. Qu'on m'écoute bien, vous ne perdrez pas de la graisse localement. Ça vous assistera dans votre perte globale. Ça empêchera ces zones de résister à la perte de graisse. Comprende ? Le froid augmente votre capacité à produire de la chaleur. Notamment par l'augmentation de cellules dites de graisse brunes dans le corps, dont le rôle propre est de brûler de la graisse pour produire de la chaleur. Et pour finir le rôle le plus intéressant, la production de noradrénaline. Un manque de noradrénaline peut provoquer pas mal d'effets secondaires. Vous avez de l'anxiété si vous êtes déprimé ou si vous avez des troubles de l'attention. Avant d'aller prendre des médicaments, essayez de vous faire une petite cure de douche froide pendant 30 jours. Remontez votre taux de noradrénaline. Vous devriez tout simplement vous sentir plus heureux. Suivez-moi pour d'autres vidéos. Merci. Merci. Merci.